C'est vrai que le féminisme, c'est donner des droits aux femmes, ça c'est vrai. Les hommes se diront, tant mieux pour les femmes, mais nous on n'est pas concernés. Mais d'abord, le féminisme, je vais essayer de parler plus fort, mais avant tout, le féminisme, ce n'est pas que donner les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes, ça c'est la conséquence. C'est avant tout un outil de compréhension, c'est une chance pour le communisme, c'est un outil de compréhension différent, c'est un autre focal, c'est une vraie chance, parce que c'est apporter à la réflexion anticapitaliste de nouveaux outils, de nouvelles matières, de nouvelles sciences, pour justement révéler les rouages de la domination capitaliste, puisque c'est exactement les mêmes rouages de la domination patriarcale. On va parler de violence, parce que, évidemment, le féminisme, l'un de ses premiers combats, c'est de révéler les violences. Alors, on a commencé par révéler les violences physiques, les violences sexuelles, la violence symbolique, la violence économique, pour finalement comprendre qu'il y a un vrai combat, en fait, idéologique, un combat sémantique, qu'est-ce que c'est que cette violence ? Et la violence, en fait, c'est la domination, c'est l'inégalité. Et donc, quand le féministe révèle que l'inégalité, la simple inégalité, la domination de 49% de la population sur 51 autres, est en soi une violence, et doit donc être inégale, puisqu'elle est antisociale, quand elle révèle cela, elle révèle évidemment que le capitalisme, qui crée lui aussi une inégalité, lui aussi une domination, est également une violence en tant que telle. pour l'inégalité. Sous-titrage FR ?